Le gouvernement chinois a pris la décision de construire le monument en 1949, l'année de la fondation de la République populaire de Chine. Sur le piédestal se trouvent huit énormes bas-reliefs sculptés dans du marbre blanc, représentant des scènes de la première guerre de l'opium en 1840 jusqu'à la fondation de la Chine Nouvelle en 1949. Le monument porte un message rédigé par Mao et écrit par feu le premier ministre Zhou Enlai. Il met l'accent sur trois périodes. La guerre de libération de trois ans à la fin des années 40, la révolution néo-démocrate de 30 ans de 1919 à 1949 et les temps difficiles depuis la première guerre de l'opium en 1840. Le message dit « Gloire éternelle aux héros du peuple qui ont sacrifié leur vie dans la guerre populaire de libération et la révolution populaire. Gloire éternelle aux héros du peuple qui à partir de 1840 sacrifièrent leur vie dans les luttes contre les ennemis intérieurs et étrangers et pour l'indépendance nationale, la liberté et le bien-être du peuple. » Le devant du monument porte une inscription de l'écriture de Mao Zedong qui dit « Gloire éternelle aux héros du peuple. »